Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 étapes essentielles, extrêmement importantes si vous voulez changer de métier. La plupart du temps, les reconversions professionnelles sont des échecs, encore plus quand ils sont après 30, 35 ans. Pourquoi ? Parce que vous allez faire beaucoup d'erreurs et vous n'allez pas du tout être accompagné par les bonnes personnes. Alors, ce qui est super important, c'est qu'on voit ensemble les premières étapes, les 5 premières étapes qui vont faire que vous allez réellement changer de métier et faire un métier qui vous plaît. Parce que si vous voulez changer de métier aujourd'hui, c'est déjà peut-être qu'il ne correspond pas à ce que vous avez besoin de gagner, mais aussi peut-être qu'il ne vous plaît pas. C'est peut-être une recherche de sens ou alors tout simplement, c'est quelque chose où vous vous êtes rendu compte que ce métier n'était pas suffisant pour atteindre les objectifs financiers, par exemple, que vous étiez fixés. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian et sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de te faire en sorte que tu vas créer ta vie exceptionnelle, que tu vas créer exactement la vie que tu veux, que tu vas pouvoir créer des sources de revenus, tu vas pouvoir faire des investissements et tu vas pouvoir avoir une vie beaucoup plus riche. Je veux que grâce à ce que tu vas apprendre sur cette chaîne, lorsque tu seras sur ton lit de mort et un jour tu vas mourir, désolé, on ne s'en sortira pas vivant de cette aventure de vie. Quand tu vas mourir, je veux que tu sois extrêmement fier de ce que tu as réalisé. Alors déjà, la première chose que je vais te demander, c'est de t'inscrire à cette chaîne YouTube parce que je sais que tu n'es pas inscrit. La deuxième chose, c'est que si vraiment tu veux passer à l'action et changer complètement de vie, j'ai créé un challenge de cinq jours dans lequel tu vas découvrir exactement tout ce que tu dois faire pour changer de vie, pas seulement changer de métier. Ça s'appelle la semaine du changement. C'est un peu intensif, mais c'est extrêmement efficace. Tu vas comprendre comment tu peux te créer une vie de rêve. Vraiment, en tout cas, tu vas te créer surtout la vie de rêve que tu as. Alors, cinq étapes extrêmement importantes. Ah oui, simplement pour que tu le saches. Aujourd'hui, moi, je suis coach business, coach en neurosciences, spécialisé des comportements humains. Et surtout, ça fait depuis que j'ai l'âge de 16 ans que je fais du marketing, que j'accompagne des grandes entreprises. J'accompagnais des entreprises comme Mylan, comme Peugeot, dans leur stratégie d'acquisition de clients et de business. Et aujourd'hui, je mets cette mixture de neurosciences, de coaching et de marketing à ta disposition sur cette chaîne. Donc, inscris-toi encore une fois. Laisse-moi un commentaire aussi. Je te le dirai à la fin de la vidéo. Première phase très, très importante. Si tu as décidé que tu voulais te changer de métier, il va falloir que tu prennes une petite phase de recul et d'introspection. Donc, c'est l'introspection vraiment phase où, en fait, tu vas essayer de te reconstruire. Il te va te demander pourquoi j'en suis arrivé là. Qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi ce métier-là à un moment donné ? Quelles sont les erreurs ? L'objectif, ce n'est pas de te taper dessus, mais l'objectif, c'est d'avoir une vision très claire et réaliste, honnête de ce qui a fait que tu as pris cette décision-là et pourquoi aujourd'hui tu veux changer. Et qu'est-ce que tu ne dois surtout pas faire dans ton changement de métier par la suite ? Donc, quand tu vas être dans la phase de re-choisir, par exemple, si tu as choisi ton premier métier parce que tu avais besoin d'argent et que tu étais en galère, évite, par exemple, de faire l'erreur de démissionner du travail actuel pour aller chercher un autre métier si ça t'oblige à, du coup, accepter n'importe quel nouveau métier. Donc, ça, c'est la première phase. C'est vraiment faire le point de façon honnête sur ce qui s'est passé, l'histoire, pourquoi tu as voulu changer, qu'est-ce que tu as fait comme erreur, qu'est-ce que tu as pris comme décision qui n'était pas les bonnes décisions pour ne pas recommencer ? OK, on va éviter de faire deux fois la même erreur, mais tu peux t'assurer que la plupart des gens font trois fois, quatre fois, cinq fois la même erreur. La deuxième phase, c'est que je vais te poser la question, je vais te demander d'être honnête, de dire OK, ça, ça ne me plaît pas, mais qu'est-ce qui me plairait vraiment ? Et là, en fait, je vais te demander de te créer une bride de ta vie idéale. Alors, on va rester sur la partie métier, mais qu'est-ce serait ton métier idéal ? Combien tu gagnerais ? Combien tu travaillerais par jour ? Où tu travaillerais ? Quelles sont les compétences que tu aimerais utiliser ? Comment tu aimerais être valorisé ? Est-ce que tu aimerais travailler tout seul ? Est-ce que tu aimerais travailler en freelance, à la maison, en équipe ? Qu'est-ce que doit t'apporter ce travail ? Et la rémunération, c'est super important. Et laisse-toi libre cours à ton imagination. Dans ton travail idéal, tu ferais quoi ? Et peut-être qu'en fait, ce n'est pas du tout le métier que tu faisais. Peut-être que tu as envie d'être dresseur canin, alors qu'aujourd'hui, tu es un informaticien. En tout cas, ce que je vais te poser comme question, c'est d'être vraiment très honnête avec toi. Si tu as besoin de travailler dans la nature, ne deviens pas un informaticien. Je t'assure qu'on peut gagner beaucoup d'argent dans n'importe quelle forme de métier. Mais ce que je vais te poser comme question, vraiment, c'est que tu sois honnête avec toi. Une fois que tu as ça, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ce qu'on appelle le gap de compétences ou le gap de réalité. C'est-à-dire que c'est sûr que si tu veux devenir apiculteur et que tu vis à Paris, à moins que tu fasses de l'apiculture sur les toits, il va peut-être falloir que tu changes d'endroit, tu changes de vie, tu déménages. Et donc, je veux aussi que tu te dises, OK, en termes de compétences, je ne sais pas si aujourd'hui, tu es comptable et que tu es devenu développeur, bien sûr, tu vas devoir apprendre des langages de programmation. Mais si tu veux devenir apiculteur, peut-être qu'aussi, tu vas devoir te créer des formations. Mais en fait, ce métier-là ne le fait pas. Je ne choisis pas ce métier que pour l'argent. C'est très important, l'argent. Mais surtout, pour être sûr qu'il va cocher toutes les cas que tu as définis dans ta vie idéale. Une fois que tu as fait ça, je veux que tu fasses le gap. Le gap, c'est toute la différence entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu veux devenir. Et un truc tout bête, par exemple, souvent, j'ai des ingénieurs. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des ingénieurs. Et mon ingénieur, il vient me voir et me dit, moi, mon changement de métier, c'est que je veux passer de développeur à directeur de projet. Oui, mais sauf que tu n'as pas le look du directeur de projet. Oui, mais je mettrai des costumes quand je serai directeur de projet. Non, parce que personne, ton recruteur, il ne va pas se projeter. Il ne va pas t'imaginer directeur de projet si aujourd'hui, tu n'as pas le look d'un directeur de projet. Donc ça, c'est la quatrième étape. En fait, il va falloir maintenant être cohérent et aligner tes attitudes, aligner tes actes avec ce que tu veux. Et ça va prendre du temps. Des fois, ça peut prendre quelques semaines. Si c'est juste changer de look, par exemple. Mais ça peut aussi s'aligner et prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois si c'est que tu dois aller vivre en montagne alors que tu vis à Paris parce que tu as décidé que tu voulais aller élever des moutons. À un moment donné, il va falloir être cohérent avec toi. De la même façon, il va peut-être falloir que tu prennes une formation parce que tu n'es pas ingénieur agronome. D'accord ? Mais tu as le droit de changer. Tu as le droit de te former. Ça va prendre du temps. Mais va dans la cohérence et ne va pas dans le raccourci. Ça ne marchera jamais. Sois cohérent avec toi. Et c'est pour ça que c'est très important de vraiment, cette fois-ci, ne fais pas comme à l'époque où tu étais au lycée et tu as choisi ton métier par défaut parce que tu ne connaissais pas. Maintenant que tu connais la réalité, choisis vraiment le métier qui va te faire être heureux. Je vais juste couper le son dans mon ordinateur. Donc ça, c'est la quatrième étape. C'est la cohérence. Fais en place, mets en place une cohérence. Mets en place les actions que tu as besoin de mettre en place pour faire en sorte d'arriver à tes résultats. Et après, une fois que tu es cohérent, c'est-à-dire que si tu as compris les cohérents, les compétences que tu avais besoin, si tu as compris le type d'attitude que tu avais besoin, si tu as changé ton look pour être en face parce que si tu arrives, tu dis à un agriculteur, j'aimerais apprendre avec vous l'agriculture, je suis en train de passer je ne sais pas ce qui existe comme type de brevet ou comme type de formation, mais que tu y vas habillé en costume boss et avec des chaussures à 600 balles, le mec, il ne va pas te prendre au sérieux. Donc, il faut de la cohérence. Ensuite, ce que tu vas devoir faire, c'est mettre en place un plan d'action et des actions quotidiennes. Des actions quotidiennes. Deux types d'actions quotidiennes. Des actions pour attirer ton prochain recruteur ou ton prochain métier. Je t'assure que dans 80% des cas, ce que tu vas rechercher, c'est plutôt, à mon avis, quand tu vas faire le point sur ta vie idéale, tu vas peut-être vouloir être entrepreneur. Mais ça veut dire que tu vas devoir créer ta boîte. Mais ce que je vais te demander, du coup, c'est de mettre en place des actions concrètes tous les jours qui vont te permettre d'attirer des prochains clients, de tester ta réalité, même si tu es encore salarié. Si tu es encore salarié et que tu veux trouver un travail, de la même façon, commence à prendre contact avec des recruteurs. Et ce que je vais te demander aussi, c'est de mettre en place des actions concrètes tous les jours qui correspondent à ton métier. Si tu veux être développeur, commence à développer tous les jours, même si tu n'as pas de travail. Si tu veux être éleveur de moutons, commence à regarder des vidéos sur YouTube sur l'élevage de moutons tous les jours pour déjà te mettre en condition. C'est très, très, très important. Ne t'imagines pas à quel point il y a une incohérence d'action avec les demandes de métiers des gens. C'est-à-dire que les gens, ils veulent faire le métier qu'ils veulent, dont ils rêvent quand ils sont recrutés, mais sauf qu'ils viennent sans zéro expérience. Donc, ils ne sont pas cohérents. Il n'y a personne qui va les recruter. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un commentaire en dessous de la vidéo parce que si cette vidéo t'a plu et que tu me laisses un commentaire positif, cette vidéo va être présentée à d'autres personnes qui vont avoir besoin de l'avoir. Donc, tu vas aider du monde. Et c'est quand même sympa dans cette société où il n'y a personne qui sait. Tu as juste à laisser un commentaire. C'est gratuit et ça va booster la vidéo. Ça va la montrer à d'autres personnes. Et si, par contre, tu n'es pas du tout d'accord avec les étapes ou tu trouves que la vidéo n'est pas intéressante, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire constructif. Explique-moi le pourquoi. Ne me dis pas si c'est de la merde, ta vidéo, ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas. Mais par contre, laisse-moi un commentaire constructif me permettant d'améliorer mes prochaines vidéos. Peut-être refaire cette vidéo parce qu'elle ne t'a pas suffisamment aidé et que je pourrais t'apporter d'autres solutions. Inscris-toi à la chaîne YouTube et va faire cette semaine du changement qui va, je t'assure, complètement révolutionner parce que tu vas avoir une nouvelle vision de ce que pourrait être ta réalité de t'expliquer qu'en fait, tu peux travailler pas beaucoup, gagner beaucoup, investir beaucoup et te créer une vie complètement différente de ce que la société d'aujourd'hui veut vraiment te montrer. On va faire cette semaine du changement et je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.